On a tous déjà fait cette rencontre plus ou moins importante sur internet. Cette rencontre qui se trouve à 100, 500 ou encore 1000 km. Autrement dit, une amitié virtuelle. On commence à parler par un simple « coucou », « salut », « on se connaît », mais on ne le sait pas encore, ça n'en finira peut-être jamais. On sait que cette personne est loin et qu'on ne la verra peut-être jamais, mais on continue quand même à lui parler, on devient accro. Cette personne capable de nous faire sourire à travers un simple écran, quelque chose dont les gens ont du mal à faire dans la réalité, que nos proches ne sont pas capables de faire. L'amitié virtuelle, c'est des messages tous les jours, qui démarrent tôt le matin et qui finissent tard le soir. Des surnoms, de la jalousie, des coups de téléphone, des Skype, et j'en passe. C'est magique, ces petites attentions chaque jour qui deviennent d'une grande importance, une amitié rêvée, ou tout simplement parfaite. On envisage cette rencontre, on la rêve, on rêve de se voir, autrement que par un écran, de se parler, autrement que par téléphone, de se voir en vrai, de prendre cette personne dans nos bras, de la serrer contre soi. Mais certaines personnes perdent espoir, à toutes ces personnes qui perdent espoir. Croyez-y, donnez-vous les moyens d'y arriver, et un jour, ce sera vous. Vous verrez votre amitié virtuelle pour de vrai, vous aussi vous la prendrez dans vos bras. Il faut toujours croire en ses rêves. Faites que cette rencontre devienne un rêve, et faites de ce rêve une réalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501